Bonjour, bienvenue à la médiathèque Pierre-Fanlac, je suis Nelly Sanchez, spécialiste en littérature féminine, et aujourd'hui je vais vous parler d'Olympe de Gouges, une figure haute en couleur de la Révolution française. Dans son histoire de la Révolution française, Jules Michelet estimait que les hommes avaient pris la Bastille et les femmes avaient pris le roi. Cette analyse quelque peu simpliste des événements reflète pourtant bien la situation, car si les femmes ont joué un rôle majeur dans les déroulements de la Révolution française, elles ont été à l'instar du roi, rapidement et violemment écartées de la scène politique. Rappelons que dès les prémices de la Révolution, elles sont en première ligne, comme lors de la Journée des Tuiles, en juin 1788 à Grenoble, cette journée, marquée par de nombreuses violences, conduisit à la tenue des états généraux à Versailles. Ce sont elles encore 700 000 femmes environ, qui en octobre allaient à Versailles ramener à Paris le roi et sa famille, avec cette formule célèbre, ramenant à Paris le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Elles réclamaient en effet du pain, elles réclamaient des armes et des munitions. Leur parole se politisa rapidement, 56 clubs de femmes apparurent en province et à Paris entre 1789 et 1793. Parmi les plus représentatifs de ce militantisme, la Société des Républicaines Révolutionnaires, groupe exclusivement féminin, porteur de revendications politiques, elles revendiquaient en effet le droit de vote, le droit de porter les armes, et des revendications économiques. Mais comme tous ces clubs, elles durent fermer leurs portes au moment de la terreur. Donc si la Révolution a accordé aux femmes certains droits civils, comme l'égalité successorale, le divorce et a encouragé leurs instructions, elle les a complètement exclus de la vie politique, interdisant en effet en automne 1793 tous les clubs féminins. La terreur se chargea de supprimer les plus charismatiques, à commencer par Marie-Antoinette, ou les plus contestataires, comme Mme Roland, Charlotte Cordé et Olympe de Gouges. Son histoire que nous allons retracer reflète celle des femmes qui, entendant faire évoluer la condition féminine, se heurtèrent à une misogynie justifiée par les écrits rousseauistes, à commencer par l'Émile, publié en 1762. Son chapitre 5 était consacré à la féminité et confortait, on va dire, les hommes dans cette idée que les femmes n'étaient que le sexe faible. Récemment devenue une figure précurseuse du féminisme, Olympe de Gouges n'en demeure pas moins très mal connue. Elle pourrait être la principale source d'informations sur elle-même, puisqu'elle s'est mise en scène à travers toutes ses œuvres. Certains titres, d'ailleurs, sont très explicites, puisqu'elle publia « Départ de M. Necker et de Mme de Gouges » en 1790, « Le repentir de Mme de Gouges » l'année suivante, ou encore « Olympe de Gouges » au tribunal révolutionnaire en 1793. Mais le souci, c'est qu'elle offre une image d'elle très peu flatteuse, où la naïveté et la crédulité la disputent parfois à l'égocentrisme. Comme nous nous refusons de réduire son existence et ses agissements à une simple mosaïque de faits et de gestes, nous allons tâcher de cerner cette figure historique aussi contradictoire que controversée. Dans une première partie, nous nous attacherons à retracer son existence et à évoquer ses œuvres. Puis, dans une seconde partie, nous verrons comment a évolué au fil des siècles et des sensibilités son image. « Olympe de Gouges » est née le 7 mai 1748. Elle n'est alors que Marie Gouze, dernière née de Anne Olympe et de Pierre Gouze, bouchée réputée de Montauban. Nous sommes dans la région de Toulouse. Sa famille maternelle a des accointances avec la noblesse. Son grand-père est le précurseur du marquis Jean-Jacques Lefranc de Pompignan. Sa grand-mère est la nourrice de son frère. Et la mère d'Olympe de Gouges, Anne Olympe, a eu comme frère de lait et comme parrain le marquis Lefranc de Pompignan, qui s'avère être le père biologique de la future Olympe de Gouges. Oui, ça commence comme un feuilleton. Donc Olympe de Gouges est une fille naturelle. Celle-ci a pris très tôt cette filiation. Le marquis apparemment a été très présent au cours de sa petite enfance. Il a souhaité prendre en charge cette petite fille, mais la mère devenue veuve s'y opposa. Le marquis s'installa à Paris, se maria, et bien que dans son roman autobiographique « Les mémoires de Madame de Valmont », Olympe de Gouges soit plainte de son éducation négligée. D'ailleurs, ses détracteurs lui reprochèrent de ne savoir ni lire ni écrire. Elle suit jusqu'à son mariage les cours dispensés par les Ursulines, un ordre dévoué à l'enseignement. Si les élèves apprenaient à devenir des épouses et des mères exemplaires, elles apprenaient également le français, le latin, l'écriture, l'algèbre et l'étude de l'écriture sainte. La jeune Marie se maria en 1765. Elle avait 17 ans et demi, et non 14 ans comme elle aimait l'écrire. Et elle épouse un des plus gros clients de son père, l'officier de bouche Aubry, qui a 30 ans de plus qu'elle. Il meurt peu de temps après, la laissant seule avec leur fils unique. Ce veuvage va donner toute liberté à la future Olympe de Gouges, pour suivre à Paris Jacques-Bietrix de Rosières, le directeur d'une puissante compagnie de transport militaire. Ils vivent ensemble à Paris. La légende veut qu'elle refusa de l'épouser, car pour elle, le mariage était le tombeau de l'amour et de la confiance. On ne s'étonnera donc pas de voir le droit de divorce figuré au nom de ses revendications. Cependant, M. Bietrix de Rosières lui verse une pension très confortable, qui lui permet de faire des débuts remarqués dans la haute société parisienne. Est-ce que c'est grâce à sa filiation avec le marquis Lefranc de Pompignan, elle ne semble s'être jamais cachée de sa qualité de bâtarde, ou qu'elle put fréquenter les salons parisiens les plus en vue. On peut se demander aussi si son physique avantageux ne lui a pas ouvert de nombreuses portes. Puisque jeune veuve entretenue, elle est rapidement cataloguée parmi les femmes galantes et dans les années 1770, elle figure parmi les plus belles femmes de Paris, aux côtés de Mme Lavoisier et de Mme Buffon. Elle se distingue aussi très rapidement par ses traits d'esprit, ses répartis et son caractère. Elle est décrite par le venimeux comédien Nicolas Fleury comme généreuse, bonne, compatissante et humaine, qualité rare à l'époque dans les hauts milieux parisiens. Elle fréquente le palais royal, qui est la propriété du duc d'Orléans. Elle rencontre et sympathise avec le maître des lieux et on prétend même qu'ils entretèrent une liaison qui se changea avec le temps en amitié et qui s'interrompit brutalement quand le duc d'Orléans vota la peine de mort de son cousin Louis XIV. Elle rencontre dans les salons du duc d'Orléans des académiciens, des écrivains comme Chauderleau de Laclos qui, fort de ces liaisons dangereuses, rédigeaient alors un essai intitulé « De l'éducation des femmes ». Ce texte ne fut publié qu'en 1908. Est-ce à cette époque qu'elle se forge son nom de lettre ? Elle ne semble rien écrire, en effet avant 1783. Elle choisit le prénom prestigieux de sa mère, de qui elle est très proche. Elle signera parfois Marie-Olympe et elle parisianisa son nom de jeune fille. Goutts devient gouge. Et la particule d'Antalus, qui ne correspond à aucun titre de noblesse, n'est certainement là que pour lui permettre de se fondre dans la bonne société. Comment vint-elle à l'écriture ? Certains de ses détracteurs, comme Jacques-Antoine Dulord, prétendaient qu'elle était une espèce de folle qui, après avoir vécu dans les plaisirs, voulait recouvrer en célébrité ce que l'âge commençait à lui faire perdre en galanterie. Elle était si ambitieuse de célébrité, et surtout du titre de femme de lettres, qu'elle se ruina à faire imprimer de mauvaises pièces qui n'étaient pas plus lues par le public que représentées par les comédiens. Si c'est la vieillesse qui initia sa carrière littéraire, ce n'est pas la sienne qui l'inquiète, mais celle de sa mère. Cette dernière se trouvant dans l'indigence, Olympe de Gouges renoua avec son père biologique pour qu'il lui verse une pension. Le marquis de Pompignan décédant en 1784 sans que sa promesse ne soit jamais tenue. Le premier écrit d'Olympe de Gouges est un roman autobiographique, Les mémoires de Madame de Valmont, sur l'ingratitude et la cruauté de la famille des Flocours avec la sienne, dont les sueurs de Flocours ont reçu tant de services. Ce roman est calqué sur le modèle épistolaire des liaisons dangereuses. Elle y règle ses comptes avec la famille Lefranc de Pompignan et elle y intègre des lettres échangées avec son père naturel. Au-delà de cette récrimination financière, c'est son désir de reconnaissance qu'elle exprime et qu'elle s'attache à mériter en suivant les traces de ce père disparu, puisque le marquis Lefranc de Pompignan fut en effet un dramaturge, un traducteur et un académicien. Il s'est rendu célèbre grâce à sa première tragédie, Didon, qui fut un peu discrédité par Rousseau, et il donna des essais et des poésies inspirées par des textes sacrés. On peut légitimement penser que c'est pour se montrer digne de ce père naturel qu'Olympe de Gauche commença comme dramaturge. Entre 1780 et 1793, sa période d'activité littéraire, elle n'écrivit pas moins d'une vingtaine de pièces de théâtre, dont un tiers apparemment aurait disparu. Et on peut se demander si c'est son expérience personnelle de l'injustice qui la poussa à rapidement embrasser toutes les causes, car cette femme que l'on dit encore volontiers galante débute sa carrière de dramaturge avec une pièce intitulée « Zamor et Mirza » ou « Le Renaufrage ». Ce titre révèle une attaque contre le Code Noir, la traite des esclaves dans les colonies. Elle fait une première lecture en 1782 chez la marquise de Montessant qui est l'épouse du Duc d'Orléans. Grâce à l'influence de la marquise, la pièce est inscrite au répertoire de la comédie française. Et là, on découvre le caractère de l'âme de Gauche puisque celle-ci n'eut de cesse de harceler les comédiens pour qu'ils la mettent en scène. Et à cette époque, le nombre de pièces, le nombre de textes ayant trés au théâtre révèle son désir d'influencer la profession et l'institution, voire même les auteurs à la mode puisqu'elle publie en 1784 « Le mariage inattendu ». Cette pièce fait grincer les dents au beau marché puisqu'elle reprend son personnage de chérubin sans lui demander l'autorisation. S'en suivent sa lettre « La comédie française » le siècle des grands hommes ou Molière chez Ninon. Elle se compère à Ninon de l'Enclos et là, elle s'inscrit dans la lignée de Voltaire qui avait déjà mis en scène Ninon de l'Enclos. Et son désir d'être jouée est tel qu'elle monte sa propre troupe qui va se produire pendant quelque temps à Paris et en province. Elle va revendre sa troupe en 1787 au marquis de la Maison-Fort. Il faut attendre 1788, année où elle publie un essai intitulé « Réflexion sur les hommes nègres » pour que la comédie française décide enfin de jouer Zamor et Mirza sous le titre « L'esclavage des Noirs ». Il y eut peu de représentations de cette pièce puisque le sujet fit scandale. L'auteur en effet dénonçait l'esclavage et surtout épargnait la mort de Zamor puisque celui-ci était meurtrier d'un intendant de plantation mais elle invoquait la légitime défense pour lui laisser la vie sauve. La comédie française craignant de voir ses abonnés disparaître et demander le remboursement de leur loge choisit d'annuler la pièce. Et bien qu'éreinté par la critique Olympe de Gouges inquiéta suffisamment les bénéficiaires du commerce triangulaire pour être menacé d'internement à la Bastille par lettres de cachés. Le sujet était pourtant d'actualité puisque l'Angleterre à cette époque songeait à l'abolition et Brissot fondait en 1788 l'association des Amis des Noirs avec comme autre membre Condorcet et Lafayette. Olympe de Gouges assista régulièrement à leur réunion mais elle ne pouvait pas être membre de leur association puisque je le rappelle c'était une femme. C'est de 1788 que l'on peut dater le véritable engagement d'Olympe de Gouges dans la vie politique française. C'est à cette époque en effet que de dramaturge elle devient pamphlétaire. Attentive à l'actualité la famine qui sévit dans de nombreuses régions de France la banqueroute de l'État la future tenue des États généraux elle a certainement compris que le théâtre n'était plus le lieu où se diffusaient les idées la presse lui apparaît désormais comme un médium plus sûr et plus rapide. Rares sont d'ailleurs les pièces de théâtre éditées sinon écrites après 1788. Parmi les plus significatives on pourrait citer quand même le couvent ou les vœux forcés drame écrit en 1790 et joué jusqu'en 1792 où elle dénonce la prise de voile imposée aux jeunes filles. En 1790 toujours elle écrit la nécessité la nécessité du divorce où elle réclame donc le droit de divorcer au nom du bonheur et des femmes et des hommes et elle y voit aussi une nécessité pour l'équilibre et le bien-être de la société entière. Cette pièce ne fut inscrite en lecture à la comédie italienne qu'après sa mort en 1794. On pourrait évoquer également son unique comédie satirique Les aristocrates et les démocrates dans laquelle elle dit ses quatre vérités aux deux camps s'attirant par voie de conséquence les foudres des uns et des autres. En attendant de se lancer dans la bataille au larme de Gouges réfléchie pour élaborer des réformes sociales. Contrairement à Mme Roland qui estimait qu'une femme ne devait pas se montrer au larme de Gouges forte de sa notoriété récente signe ses textes les envoie aux hommes politiques à l'Assemblée aux rois à la reine et les fait placarder dans tout Paris. Son premier pamphlet apparaît dans le journal général de France début novembre 1788 il s'agit de la lettre au peuple un projet d'une caisse patriotique par une citoyenne. Ce projet sera accepté et ouvert par l'Assemblée nationale quelques mois plus tard. Comme sa lettre au peuple suscite un vif intérêt le mois suivant le même journal publie ses remarques patriotiques dans lequel elle propose une série de réformes avec entre autres la création d'ateliers d'état pour résorber le chômage des ouvriers elle propose la création de centres de soins pour les indigents de maisons médicales pour que les femmes accouchent dans des conditions décentes elle propose aussi une réforme agraire la création d'un impôt sur les signes extérieurs de richesse elle vise entre autres dans cet impôt les comédiens qui qui lui font un peu la tête en 1789 dans un climat de plus en plus délétère la réunion des états généraux ne calme rien Hollande de Gouges ne sait interpeller ses concitoyens dans son cri du sage par une femme et plus tard dans pour sauver la patrie il faut respecter les trois ordres elle demande justement à ces trois ordres et notamment à la noblesse de tout faire pour arriver à une entente dans son discours de l'aveugle aux français elle conjure l'assemblée de prendre des mesures d'urgence pour aider le peuple affamé la légende voudrait qu'elle ait fondé un club politique comme c'était la mode à l'époque mais son ambition est surtout de fonder un journal qui aurait pour titre l'impatient mais elle y renonce n'ayant pas pu obtenir d'autorisation et bien que modérée dans ses prises de position elle ne manque pas de s'attirer moqueries et sarcasmes et preuve de tout son esprit elle confiera dans la préface de sa pièce Le couvent ou les veux forcer que les merveilleux de la cour crièrent à l'audace et prétendirent qu'il valait mieux que je fasse l'amour que des livres j'aurais pu les croire s'ils avaient en état de me le persuader elle s'attire également l'admiration de Philippe d'Orléans de Condorcet et de Mirabeau à qui elle rendra un vibrant hommage à sa mort même si du vivant de cet homme politique elle le critiquait sévèrement Le rythme de sa production va suivre l'enchaînement des événements De 1788 à sa mort en 1793 c'est près d'une soixantaine de brochures d'articles et d'affiches qu'elle produit Chacun de ses écrits apparaît comme une réponse une réaction à l'actualité du moment Ainsi lorsque les états généraux prennent le nom d'assemblée nationale constituante le 9 juillet elle adresse au roi une épître dédicatoire pour l'encourager à entériner la constitution Au lendemain de la chute de la Bastille elle adresse toujours au roi un article séance royale dans lequel elle lui demande d'abdiquer pour laisser le trône au régent qui n'est autre que le duc d'Orléans ce qui lui attire des critiques de la part aussi bien des royalistes que des démocrates En réaction à cette prise à partie elle rédige la motion à Monseigneur le duc d'Orléans puis une lettre aux représentants de la nation pour s'expliquer sur sa position politique elle appartient aux partis des modérés voire des conservateurs puisqu'elle est favorable à une monarchie constitutionnelle et lorsqu'elle rédige sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791 s'est mue par l'indignation de voir son sexe exclu de la scène politique le texte en effet est daté de septembre et il apparaît entre le vote de la constitution par l'assemblée et son acceptation par le roi le 14 sa déclaration la déclaration de l'homme de gouge est adressée à la reine il est suivi d'un long postambule adressé à toutes les femmes elle leur demande de prendre conscience de leurs droits et son principal argument c'est que les femmes ont par nature les mêmes droits que les hommes et elle achève sa déclaration par le projet d'un contrat social entre l'homme et la femme et elle jette ainsi les bases du mariage civil il faut savoir cependant que les arguments qu'Olympe de gouge développe dans sa déclaration ne lui sont pas propres ils sont certes présents d'une manière romancée dans son second roman le prince philosophe qui s'inscrit dans la veine voltairienne des écrits orientaux mais on les retrouve aussi sous la plume de quelques femmes de lettres qui signèrent des textes anonymes aux alentours de 1789 et aussi sous la plume du marquis de Condorcet notamment dans ses écrits de 1790 le 1er mars 1792 elle adresse une lettre au rédacteur du thermomètre du jour elle leur fait part de ses craintes du despotisme de son horreur de la violence alors qu'elle aime l'ordre en avril elle adresse une nouvelle brochure à la législative le bon sens français ou l'apologie des vrais nobles pour attirer l'attention sur la nécessité d'un scrutin les jacobins les jacobins refusent son texte elle se rapproche de plus en plus des girondins car c'est sous leur influence qu'a été d'ailleurs votée de justesse la seule loi donnant un semblant de droit civil aux françaises qui est celle du divorce forte de sa renommée et de son audience dans sa grande éclipse du soleil jacobiniste et de la lune feuillantine dédiée à la terre elle n'hésite pas à attaquer Mura cette avortante de l'humanité l'accusant de vouloir s'emparer du pouvoir Robespierre ne sera pas non plus épargnée puisqu'elle lui reproche aussi de s'accaparer le pouvoir et elle elle l'insulte dans son pronostic sur Maximilien Robespierre par un animal amphibie elle s'adresse directement à lui en lui disant crois-moi Robespierre fuis le grand jour il n'est pas fait pour toi imite Marat ton digne collègue reste avec lui dans ton infâme repère que veux-tu que prétends-tu de qui veux-tu te venger à qui veux-tu faire la guerre et de quel sang as-tu soif encore en décembre elle propose de défendre Louis XIV car pour elle il ne suffit pas de faire tomber la tête d'un roi pour le tuer il vit longtemps après sa mort mais il est mort véritablement quand il survit à sa chute son initiative est condamnée elle est même insultée molestée le procès du roi a lieu le 11 décembre le duc d'Orléans vote sa mort même si c'est son cousin Olympe de Gouze ne le lui pardonnera jamais même si elle dédie les deux tomes de ses œuvres politiques au duc d'Orléans la mort du roi le 21 janvier 1793 ne calme pas les tensions elle adresse à Laurent Mars un avis pressant à la convention par une vraie républicaine appelant les membres à se réconcilier et à s'unir face aux dangers qui menacent la France aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur le même jour elle échappe de peu à une bastonnade chance que n'aura pas téroigne de Méricourt car celle-ci fut prise à partie par des militantes montagnardes qui la déculottèrent et la fesseur en place publique voilà est-ce cette échauffourée qui incita Olympe de Gouges à rassembler ses œuvres politiques et à les publier a-t-elle compris dans quel engrenage elle était prise en s'en prenant ainsi directement à Robespierre et à Marat c'est ce que veut en tout cas nous faire croire le texte qu'elle adressa aux journalistes pour présenter ses œuvres politiques elle écrit en effet c'est au dernier moment de sa vie que Mme de Gouges dicte ses lignes je suis moi-même le bourreau de mes jours mais il ne s'agit que d'entrer mais dans l'eau dramatique puisque quelque temps après elle s'achète une propriété aux environs de l'huile dans laquelle elle espère et elle envisage surtout de se retirer en avril la convention déclare que les femmes n'ont pas le statut de citoyenne elles sont désormais appelées madame ou mademoiselle elles ne sont plus citoyennes elles sont considérées comme mineures toute leur vie à l'instar des déficients mentaux le 2 juin les chefs de la Gironde sont arrêtés dont Bristot et Verniaux Olympe de Gouges dans son testament politique prend la défense des Girondins elle adresse cet écrit à la convention et elle désigne Danton comme son exécuteur testamentaire car elle voit en lui un démocrate un véritable patriote le 13 juillet Charlotte Corday assassine Marat le 20 Olympe de Gouges fait imprimer les trois urnes ou le salut de la patrie par un voyageur aérien sous forme d'affiche elle développe une idée Girondine organisait un scrutin avec trois urnes une pour la monarchie une pour un gouvernement fédéral et une autre pour un gouvernement républicain elle n'aura pas le temps de placarder cette affiche dans les rues de Paris puisqu'elle est dénoncée elle est arrêtée elle est conduite au secret le 22 juillet son domicile est fouillé on ne trouve rien de suspect elle subit un premier interrogatoire à huis clos et il lui est reproché cette affiche cette affiche des trois urnes car celle-ci en voulant en proposant de voter pour une monarchie remettait en cause la légitimité du gouvernement républicain elle dénonce dans la presse ses conditions de détention puisqu'elle ne peut pas prendre un bain par jour c'était quelqu'un de très de très maniaque quant à son idylline personnelle et devant la situation catastrophique du pays elle s'attaque une nouvelle fois aux Jacobins qui viennent d'instituer la terreur fin septembre elle réussit quand même à faire placarder une nouvelle affiche aux larmes de gouge au tribunal révolutionnel dans lequel elle rappelle son attachement à la patrie c'est d'ailleurs forte de ses sentiments patriotiques qu'elle refusa de s'évader elle a eu plusieurs fois l'occasion parce qu'elle est intimement persuadée qu'elle sera acquittée Marie-Antoinette est exécutée le 16 octobre le 30 octobre une interdiction pour les femmes de se rassembler à plus de 5 est prononcée le 2 novembre aux larmes de gouge épuisées malades comparées devant le tribunal elle n'aura pas d'avocat et les 3 témoins qui sont qui sont entendus sont des témoins à charge au nombre de ces griefs cités par l'accusateur public les textes intitulés au larme de gouge au tribunal révolutionnaire au larme de gouge défenseur officieux de Louis Capet et surtout les 3 urnes sont jugés attentatoires à la souveraineté nationale et ses textes ainsi que ses injures adressées aux représentants du peuple Robespierre et Marat justifient son exécution au moment du verdict elle se prétend enceinte personne ne la croit même si par coquetterie elle avoue avoir 38 ans et les historiens ont calculé qu'elle devait en avoir 45 voilà coquetterie féminine le 3 novembre elle monte sur l'échafaud elle est la première femme après Marie-Antoinette à être décapitée mais elle est surtout la seule femme à avoir été exécutée pour ses écrits politiques je vais vous présenter maintenant Olympe de gouge et sa postérité la façon dont les siècles l'ont perçue il faut savoir qu'il existe peu de représentations iconographiques de l'âme de gouge il existe une aquarelle d'aile la représentant assise de face il y a aussi un portrait d'aile à l'aquateinte qui est conservé au musée Carnavalet et un pastel daté de 1788 qui est attribué à Alexandre Kuchersky si elle semble avoir été épargnée par les caricaturistes je n'ai pas trouvé de caricature d'aile elle fut une cible de choix des attaques misogynes tout au long des siècles quant à ces œuvres la Bibliothèque Nationale de France semble conserver une édition originale de nombre de ses écrits certains sont consultables d'ailleurs sur Yalika mais pour trouver une liste plus complète de ses œuvres je dirais plus complète et pas exhaustive il faut se tourner vers le site de l'association des éditions de Cocagne à Montauban le berceau d'Olympe de Gouges qui a dressé l'inventaire de ses écrits trouvés chez elle au moment de son arrestation et cette maison d'édition recense près de 150 titres toujours confondus dans son introduction aux écrits politiques d'Olympe de Gouges Olivier Blanc spécialiste de cette femme politique rapportait le récit que fit un Parisien anonyme les derniers instants d'Olympe de Gouges hier sur les 7 heures du soir on a conduit à l'échafaud une personne assez extraordinaire nommée Olympe de Gouges et qui prenait le titre imposant de femme de lettres tandis que tout Paris en admirant sa beauté savait qu'elle ne connaissait même pas ses lettres elle a porté à l'échafaud un front calme et serein il a forcé l'effurie de la guillotine qui l'ont conduite jusqu'au lieu du supplice de convenir que jamais on avait vu tant de courage réuni à tant de beauté cette femme s'était jetée à corps perdu dans la révolution et n'ayant pas tardé à s'apercevoir combien était odieux le système adopté par les Jacobins elle a voulu revenir sur ses pas elle a cherché par ses productions littéraires à démasquer ses scélérats elle a fait imprimer et afficher ses mêmes productions ces derniers ne lui ayant point été pardonnés elle a payé de sa tête son imprudence son corps et sa tête furent jetés à la fosse commune et elle fut reniée par son fils unique ce récit a ceci d'intéressant qu'il concentre tous les traits de caractère d'Olympe de Gouges qui seront repris déformés à l'envie par les historiens de tout poil celle-ci fut belle passionnée et analfabète on reprocha en effet longtemps à Olympe de Gouges de n'avoir fait que dicter ses textes à des secrétaires car elle était incapable d'écrire elle-même et ont pris pour preuve les tournures fautives de ses phrases ses lourdeurs de style et ses feux d'orthographe les salles des ventes mettent pourtant aux enchères pas plus tard qu'en 2017 des lettres signées de sa main et je dirais que ce grief n'est pas propre à cette révolutionnaire car il apparaît de manière récurrente sous la plume des critiques qui veulent discréditer la production féminine il suffit pour s'en persuader de relire le massacre des amazones d'Albert Sim en 1890 qui reprochait à toutes les romancières de son époque de ne pas savoir écrire et plus près de nous rappelons les interrogations qui entoura l'attribution des écrits d'Elisa Raïs qui était présentée par son entourage comme analfabète La fin brutale d'Olympe de Gouges ne la fait pas pour autant sombrer dans cet oubli qui fut le lot de nombreuses femmes exceptionnelles Exécuté trois jours après les Girondins son passage à la postérité débute par ses paroles peu amènes du procureur de la commune Pierre Gaspard Chomet Montagnard et démagogue Montin qui prétendait s'exprimer au nom de la nature Rappelez-vous cette Girago cette femme homme l'impudente Olympe de Gouges qui voulut politiquer et commis des crimes tous ces êtres humoraux ont été anéantis sous le feu vengeur des lois Olympe de Gouges n'est pas passé à la postérité comme féministe ou comme l'auteur de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne Lorsque le XIXe siècle entreprend de retracer les événements de la révolution c'est d'abord en tant que dramaturge qu'elle est présentée elle est cependant l'une des rares femmes à qui l'univers France dictionnaire encyclopédique consacre un article Dans son histoire de la révolution de France Bertrand de Molville la présente comme l'auteur de pièces républicaines Tous les critiques ne sont pas d'accord sur son talent Certains estiment qu'elle a écrit des pièces grandioses d'autres des pièces qui n'ont aucun intérêt Elle apparaît parmi la dédicace de la littérature des nègres en 1808 de Henri Grégoire pour s'être insurgé contre l'esclavage Le précis ou tableau chronologique des événements et de la législation de la révolution ne retient que son adresse à l'Assemblée pour être admise à défendre le roi et aussi bien sûr sa condamnation à mort Il n'y a qu'Alexandre Dumas qui la mentionne dans la comtesse de Charny 1852-1853 comme l'étrange improvisatrice méridionale qui dictait ses comédies parce que disait-on elle ne savait pas écrire et il la présente aussi et ça c'est intéressant comme l'avocat des femmes Pour la belle époque misogyne Olympe de Gouges illustre l'hystérique cas clinique nouvellement inventé Dans son ouvrage Olympe de Gouges et les droits des femmes de 2007 Sophie Mousset rapportait l'étude médico-psychologique à laquelle se livrait le docteur Guillois en 1904 sur les femmes de la révolution Pour lui elles étaient toutes malades Olympe de Gouges en particulier Elle présentait tous les symptômes de la manie de persécution de l'hystérie d'un féminisme aberrant Elle devait avoir des troubles de la menstruation et être maniaque égoïste pour prendre un bain tous les jours Côté littérature Olympe de Gouges n'est pas mieux loti puisque Alphonse Daudet rendant compte de la pièce Camille des Moulins d'Émile Moreau en 1879 ne put s'empêcher de donner son avis sur ce personnage historique Olympe de Gouges est pour lui cette prolixe montalbanaise parfumée d'ail et de bergamote mélange d'affetterie et de grossièreté crâne fêlé cervelle en ébullition comme le midi sol peut en cuire dans sa cuve toujours fumante les premiers sous-bresseaux du féminisme français nous sommes à la fin du XIXe siècle la présente sous un jour nouveau Léopold Lacour un des rares hommes féministes fit paraître une monographie d'Olympe de Gouges en 1898 et en 1900 il publie les origines du féminisme contemporain trois femmes de la révolution et Olympe de Gouges apparaît aux côtés de Terroine de Méricourt et de Rose Lacombe il ne mentionnera cependant pas sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en vérité il faudra attendre longtemps avant que les féministes s'intéressent véritablement à ce texte et à cette facette du personnage puisque pendant longtemps ce fut le marquis de Condorcet qui eut la préférence des féministes il est vrai qu'il avait une image plus posée une éducation reconnue et avouons-le il faisait un peu plus propre sur lui qu'Olympe de Gouges qui avait encore cette image de femme galante il semble que ce soit l'effervescence qui entoura la célébration du bicentenaire de la révolution qui amena Olympe de Gouges à sortir de l'ombre et qui permette de faire redécouvrir toute la richesse et la modernité de son oeuvre citons au passage l'ouvrage de Madeleine Rico Les femmes politiques Olympe de Gouges l'Amazone de la plume dans les années 1980 l'historien Olivier Blanc entreprit de faire redécouvrir véritablement Olympe de Gouges il publie de nombreux travaux articles livres et on doit surtout citer sa biographie fouillée Marie Olympe de Gouges une humaniste à la fin du XVIIIe siècle qui est un ouvrage épuisé à l'heure actuelle Les oeuvres d'Olympe de Gouges sont republiées les oeuvres complètes et sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne connaissent de nombreuses rééditions plus ou moins bien préfacées et connaissent aussi des traductions en anglais et en allemand Preuve de la notoriété d'Olympe de Gouges elle est l'héroïne de roman plus ou moins fidèle à la réalité et pour citer les plus récents nous pourrions parler de celui de Maria Rosa Cutrufeli J'ai vécu un rêve les derniers jours d'Olympe de Gouges celui de Joël Garde Olympe de Gouges Une vie comme un roman ou encore celui de Caroline Grimm Moi Olympe de Gouges paru en 1909 en 2009 elle apparaît aussi dans la bande dessinée avec Olympe de Gouges de Cattel et José Louis Bouquet en 2012 et elle a une place dans le panthéon des culottés de Pénélope Bajur Son personnage est également porté à la scène là encore nous ne citerons que les titres les plus récents Olympe de Gouges J'ai dit de Giancarlo Tierra Pica de 2010 La colère d'Olympe de Darja Stoker 2012 Terreur Olympe de Gouges d'Elsa Sola Paris 2013 J'ai rêvé la révolution de Catherine Anne en 2018 et plus près de nous Olympe de Gouges Les gilets jaunes Paris 1793 qui est une pièce radiophonique mise en scène par les capsules d'Olen Autre signe des temps Anne Hidalgo la première adjointe au maire de Paris et candidate à la succession de Bertrand de Lannoy en 2014 proposa de faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon même si le nom d'Olympe de Gouges circulait dans les milieux féministes depuis 1993 Sur un total de 71 personnalités le Panthéon n'ont accueillé jusqu'alors que deux femmes Deux scientifiques Marie Curie et Sophie Berthelot même si cette dernière ne figure qu'en qualité d'épouse du chimiste Marcelin Berthelot En 2013 Olympe de Gouges arrivait en tête de la consultation sur internet qui était organisée par le Centre des Monuments Nationaux pour savoir qui entrerait au Panthéon France Culture lui consacra une série de quatre émissions dans la Fabrique de l'Histoire Malgré toute cette publicité Olympe de Gouges est recalée en 2015 par François Hollande mais Olympe de Gouges fait quand même son entrée à l'Assemblée Nationale par le biais de son buste en marbre blanc Petite revanche historique c'est la première statue d'un personnage historique féminin à prendre place au milieu des figures d'hommes et autres allégories de l'Assemblée en réaction à ce refus a été créé en juin 2014 une association Olympe de Gouges aujourd'hui elle siège à Paris et elle entend promouvoir l'image et les convictions politiques d'Olympe de Gouges et cette association vise aussi à que l'ensemble de son oeuvre soit reconnue à Toulouse une association Olympe de Gouges vit en aide aux femmes victimes de violences et des écoles portent son nom ainsi que des rues comme à La Rochelle à Nantes à Mios encore liste non exhaustive en 2003 la place Olympe de Gouges a été baptisée dans le 3ème arrondissement dans le quartier des Enfants Rouges et la médiathèque de Strasbourg semble être pionnière en la matière puisque déjà en 1975 à sa création elle portait le nom d'Olympe de Gouges pour achever cette trop rapide présentation j'emprunte cette conclusion à l'article que Dominique Godino consacra à Olympe de Gouges dans le dictionnaire des féministes publié en 2017 en 2017 2017 désormais icône du féminisme Olympe de Gouges n'échappe pas au processus d'héroïsation comme tout processus d'héroïsation je cite celui-ci s'accompagne d'une réécriture simplificatrice et schématique malgré des études de qualité on projette sur Olympe de Gouges des conceptions et une vision des choses qui sont plus celles de notre temps que du sien elle serait la première féministe une républicaine convaincue une révolutionnaire radicale qui aurait combattu pour l'émancipation de tous les dominés et aurait été guillotinée à cause de sa retentissante déclaration qu'elle aurait écrite contre celle de 1789 il serait dommage que ces affirmations qui relèvent plus d'une reconstruction mythique que d'une démarche historique cachent la complexité ô combien plus intéressante de la femme qui fut tout à la fois une modérée et une féministe engagée se battant sans relâche contre l'inégalité des sexes je vous remercie